Savez-vous qu'on a atteint un pays qui commence par un A mais qu'après il y a un Z ? Bon allez c'est parti, Azerbaïdjan ! Le drapoisari est composé de 3 bandes, bleu, rouge et vert, avec le croissant et l'étoile avec 8 bouts en blanc. Le bleu représente le peuple turc, le rouge pour la démocratie et le vert pour l'islam. Mais attention, cette fois il y a un petit piège pour le croissant et l'étoile à 8 bouts. Le croissant, vous pensez que ça représente l'islam ? On peut dire oui mais les Azeris et les turcs vous diront que ce signe vient des turcs et pas des arabes. Donc on peut aussi compter que ça représente le peuple turc. Et l'étoile à 8 bouts, ça représente les 8 lettres du mot Azerbaïdjan en arabe. Etape suivante, la géographie ! Si vous regardez les frontières de l'Azerbaïdjan, et bien on dirait que c'est un oiseau qui vole qui perd une plume. Situé dans la région du Caucase en Asie, l'Azerbaïdjan touche 5 autres pays. Vous pensez 4 mais on va parler de ce petit gars dans une seconde. Et à l'est, il y a la mer Caspienne. La capitale est Bakou qui se trouve juste au bord de la mer Caspienne. Le pays est divisé en 9 régions et une esclave qui n'est pas séparée du pays. Ça fait partie du pays. Et aussi, comme je vous ai dit dans la vidéo épisode Armée, il y a eu un conflit des années 90 jusqu'à nos jours. Et n'appelez surtout pas cette république un Azerbaïdjanais, sinon ils vont être vraiment furieux contre vous. Je vais vous expliquer la situation. Avant nos jours, cette région faisait partie de l'Azerbaïdjan mais l'Arménie essayait de la prendre en contrôle. C'est pour ça qu'il y avait un conflit. C'était une région déjurée de l'Azerbaïdjan et les Azeris évitaient d'aller là-bas. Mais aujourd'hui, le conflit est terminé et maintenant les Azeris peuvent aller vraiment sans danger là-bas. Parce que là-bas, c'est maintenant une région complètement Azeri. Et avant le conflit, genre en 1992 à peu près, les Arméniens pour essayer de prendre le contrôle de la région du Haut-Karabakh, ils avaient tué au moins 300 à 600 Azeris qui vivaient dans cette région. Donc en fait, ils ont tué tout le monde qui vivaient dans cette région pour essayer de la prendre en contrôle. Et les deux pays se sont attaqués le côté opposé pendant le conflit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que l'on allait voir dans quelques secondes, Et bien maintenant, nous allons voir, c'est l'esclave de Nakshivan qui touche 3 autres pays, l'Arménie, la Turquie et l'Iran. Et attention, le Nakshivan n'est pas un pays séparé. C'est une partie de l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas du tout un pays séparé. Il ne veut pas être séparé de toute façon. Et comme je vous l'ai dit, ça touche 5 pays et non 4. Parce que cet esclave de Nakshivan touche la Turquie avec une frontière qui fait seulement 16 km de long. Bon, ouais, mais le problème, c'est que si quelqu'un qui passe par Nakshivan et qui veut aller dans le reste de l'Azerbaïdjan, Et bien, il ne peut pas passer par la frontière arménienne parce qu'elle est fermée, si je ne me trompe pas. Ou je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Mais sinon, ils sont obligés de passer via l'autoroute 12 en Iran. Retournons à Bakou. Bakou n'est pas seulement la capitale, c'est aussi la plus grande ville du pays. Mais regardez, c'est vraiment magnifique depuis la vue du ciel. Regardez, et la vue de la ville avec ses flame towers en anglais ou en turc, qui sont complétés en 2012. Et aussi, Bakou a le plus grand KFC du monde. Bon allez, c'est bon. Une petite chose intéressante sur l'Azerbaïdjan, c'est que c'était l'un des premiers pays musulmans à avoir des théâtres, des universités modernes, etc. Maintenant, la population est l'origine et les religions des populations. La population azérie est aujourd'hui estimée à 10,3 millions. 91% s'identifient en tant qu'Azeri. Mais le reste des 9% c'est par exemple des Russes, des Arméniens. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis. Donc ça peut être des Russes les 9%. Sur ces 10,3 millions, 97% sont des musulmans chiites et 3% sont chrétiens. Mais qui sont les Azéries ? Les Azéries sont généralement des Turcs. Attention à ne pas confondre avec les Turcs de Turquie, mais ils sont vraiment de bons frères. Et en plus, en plus, les Turcs de Turquie et les Azéries, ils peuvent se comprendre, ils peuvent se parler. Et en même temps, le Turc de l'Azerbaïdjan, ça ressemble beaucoup au Turc de Turquie. Par exemple, en Turquie, pour dire bonjour, ils disent merhaba. En Azerbaïdjan, ils disent salam. C'est un peu comme le système de l'Espagnol et du Portugais. Les deux amis de l'Azerbaïdjan après la Turquie, c'est la Géorgie au nord-ouest et l'Iran au sud. Ils ont des frontières ouvertes, ils sont amis, ils ont de bonnes relations. Mais si on dit la Russie, c'est un peu moyen-moyen. Parce qu'en fait, ils s'aiment un peu. Mais s'il y a un conflit, par exemple, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et bien la Russie, ils aident les Arméniens. Sinon, un autre allié à l'Azerbaïdjan, c'est le Pakistan. Et s'il y a un conflit en Azerbaïdjan, le Pakistan, ils vont l'aider à se débarrasser, par exemple, des ennemis des Azéries. Et ils sont allés tellement allés loin que les Pakistanais ne reconnaissent pas l'Arménie en tant que pays. Même si ça peut vous paraître bizarre d'entendre ça, l'Azerbaïdjan s'entend bien avec l'Israël. Par exemple, si l'Azerbaïdjan, il leur donne du pétrole, et bien l'Israël leur donne des matériaux technologiques et agriculturels. Et en même temps, les Juifs, ils ont habité pendant 1500 ans en Azerbaïdjan et ils ont vécu aucun problème. Et vous le savez sûrement, le meilleur allié des Azéries, ce sont la Turquie. Même s'ils ont une différence de sunnites et de chiites en religion, et bien ils s'adorent, ce sont des cousins, des frères. À chaque situation d'urgence, par exemple, si l'Azerbaïdjan dit « Turquie, j'ai besoin de toi », et bien Turquie va dire « Ok frérot, ils sont vraiment de bonnes relations, ils ont presque la même culture, ils ont presque la même langue. » Et en plus, par exemple, le thé, le « chai » en Turc, et bien ils adorent, les Azéries et les Turcs, ils adorent le thé. Et ces deux pays forment une nation, deux pays. Et j'ai aussi appris à parler le Turc basique, et aussi le dialecte des Azéries. Par exemple, pour dire « nettoyeur », en Turquie on dit « Temizleji », en Azerbaïdjan on dit « Temizleji ». Donc vous voyez qu'il y a le « e » à l'envers, parce que les Azéries ont un alphabet de latin. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que l'Azerbaïdjan est un pays moderne, un musulman chiite, qui a abrité des Juifs pendant 1500 ans, qui est le plus grand KFC du monde, qui se situe dans le Caucase, qui a de bonnes relations avec 3 pays, 4 pays, 5 pays, peut-être plus. Mais sinon, c'est un excellent pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que je vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, abonnez-vous, achetez-vous, commentez-vous, partagez la vidéo, et restez connectés, la Libye sera dans le prochain épisode.